Salut c'est Mello, bienvenue dans ce 44e épisode. Aujourd'hui je vais te parler de comment au quotidien j'aiguise mon regard pour améliorer mes compétences en termes du X-Design et surtout par rapport aujourd'hui aux applications. Donc tu vois là je suis tranquille en train de préparer cet épisode, donc mon petit carnet sur ma voiture en pleine nature. On va se retrouver aujourd'hui derrière mon écran pour que je te montre concrètement comment je fais tout simplement pour améliorer mon regard. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une application qui s'appelle Encore. Encore ça vient par... alors je vais peut-être rentrer, je vais faire un peu plus de recherche pour comprendre depuis combien de temps ils existent etc. En tout cas c'est une start-up qui est toute récente et qui est en train de créer un service qui permet de faire du podcast. Donc si j'ai bien compris. En tout cas là je t'en dis pas trop, j'en sais pas non plus énormément. Ce que je vais faire c'est que je vais le découvrir en fait avec toi, vivre cette expérience de découverte avec toi. Tout ce que je sais déjà c'est qu'ils ont intégré des compétences du X-Design. Donc on va voir ce que ça apporte à un produit ou service d'intégrer du X-Design. On va voir quel choix ils ont fait. On va certainement voir des choses qui fonctionnent très bien. Peut-être qu'on va identifier des choses qui fonctionnent moins bien et on va pouvoir discuter toi et moi de la manière dont ça pourrait être amélioré. En tout cas ce que je vais faire aujourd'hui c'est vraiment te montrer que aiguiser ton regard en termes du X ça se fait au quotidien, ça se fait très simplement. Et moi la manière dont je le fais c'est tout con, c'est que je télécharge plein d'applications. Dès que je vois des nouvelles choses qui arrivent et qui ont l'air intéressantes, je les ouvre, je tente de les utiliser. Souvent je ne fais pas partie de la cible, je ne fais pas partie de l'audience donc ça ne rentre pas dans mon quotidien. Par contre j'ai pu voir les atouts et les défauts de ce que ces personnes ont conçu. Et puis parfois je fais partie de la cible et du coup je peux identifier vraiment concrètement, réellement, s'ils arrivent à me garder ou pas et à faire que je deviens complètement addict aux produits ou services qu'ils ont imaginés. Et donc je te dis à tout de suite, derrière mon écran on va découvrir ensemble encore cette application de podcast. A tout de suite ! Nous voilà maintenant sur mon téléphone, donc on va ouvrir encore. Donc je te le dis tout de suite, ça fait 3-4 fois que je recommence la vidéo pour avoir le son et l'enregistrement en même temps. Donc j'espère que cette fois-ci ça va le faire. Donc on va démarrer et donc là tu vois tout de suite que l'application nous informe de nous assurer qu'on est prêt pour recevoir du son. Donc j'augmente bien le volume pour qu'on ait l'expérience la plus adaptée à ce qu'Anchor nous propose. Donc on va commencer. Ok je coupe le son et là tu vois pour moi ça c'est un gros wow. C'est super rare de trouver des applications où on est accueilli par du sonore, on est accueilli par une voix. Et tu sais quoi ? En fait je t'invite peut-être à mettre en pause cette vidéo, à télécharger Anchor et à voir ce que ça donne l'expérience. Avant même de regarder la critique que je suis en train de faire parce que j'ai l'impression que là on va avoir quand même une expérience plutôt bien foutue. Donc je t'invite à télécharger l'application pour voir par toi même déjà et puis après revenir peut-être ici voir moi ce que j'en dis. En tout cas voilà se faire accueillir par une voix ça apporte énormément de choses, ça apporte de l'humain en fait. Et donc du coup on se sent plus à l'aise face à cet outil qui est super froid qui est le smartphone. Donc ça déjà c'est très 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 différenciant, extrêmement différenciant. Et donc on va voir s'ils vont jusqu'au bout de l'idée ou pas. Donc je réactive le son et on va continuer notre inscription avec la navigation. Ok alors là donc on a passé les différents écrans, c'est très agréable d'être accompagné par la voix parce qu'en fait j'ai même pas besoin de me concentrer sur la lecture. J'ai juste besoin de suivre ce qu'elle me dit et de taper mes informations. Et donc là je voulais faire une pause sur cet écran, c'est intéressant parce qu'en fait on est sur un écran qui associe les enjeux business et l'enjeu pour l'utilisateur. Alors je m'explique. L'enjeu business pour cette entreprise c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs, se faire connaître surtout là ils sont à leur démarrage, ils sont vraiment tout jeunes. Et donc leur enjeu c'est de faire fonctionner un maximum les réseaux sociaux, le bouche à oreille pour qu'ils puissent acquérir des utilisateurs de manière gratuite je dirais. Et donc là c'est important pour eux d'avoir des écrans qui nous incitent à partager, à aller chercher d'autres utilisateurs. Mais sans pour autant forcer le client, forcer la personne qui l'utilise. Donc on va envoyer, on va demander à nos amis de nous rejoindre. Ok alors là tu vois par exemple je me suis mis en tête que j'allais pas partager sur les réseaux sociaux et pour moi ça a été quelque peu déstabilisant là à l'instant T. Parce que regarde bien l'écran, le plus gros appel à l'action c'est connecter à Facebook et si toi t'as en tête de ne pas te connecter à Facebook en fait ton oeil il va chercher la solution pour sortir de ça. Et là en fait ce qui se passe c'est que tu n'as quasiment pas la solution pour sortir de ça, mis à part une petite flèche hyper subtile en bas et sur laquelle en plus là j'essaie tu vois de taper. Parce que je me dis que c'est sûrement un bouton et ben en fait je ne peux même pas taper. Donc ce qui veut dire qu'ici c'est un geste. Et donc ce parti pris il est très discutable et surtout de mon point de vue il faudrait tester à quel point cette stratégie permet à cette entreprise de gagner plus d'utilisateurs parce que et ben il nous force un petit peu à nous connecter avec Facebook ou est-ce qu'en fait et ben il y a plus de gens qui se disent non mais c'est quoi ce truc, j'ai pas envie de connecter mon Facebook, allez je sors et là je désinstalle l'application. Et le problème c'est qu'il y a sur, ce qu'il faut avoir en tête c'est que les gens quand ils sont derrière leur smartphone c'est noir ou c'est blanc, ils aiment ou ils aiment pas, ça leur convient ou ça leur convient pas. Ils sont pas patients pour un rond. Donc ils peuvent très très facilement lorsqu'il y a un frein sortir et ne plus jamais revenir. Et donc ça il faut très très vite l'identifier pour ne pas perdre les utilisateurs. Donc là c'est pas qu'il ne faut pas faire ce qu'il y a ici, c'est une stratégie d'un peu de forcer la personne à se connecter à ses réseaux sociaux pour gagner des utilisateurs. Ce qu'il faudrait identifier ici, c'est si le ratio de personnes qui sont gagnées grâce à ses partages est plus important que le nombre de personnes qui sortent parce qu'on a choisi de forcer un peu l'utilisateur. Et ce qu'il faut vérifier aussi c'est que cette manière de forcer l'utilisateur ne soit pas extrêmement perçue comme quelque chose de négatif parce que c'est très important tout de suite de donner une image positive du service à l'utilisateur. Autrement c'est très difficile de le faire changer d'avis. Donc voilà, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de c'est comme ci ou c'est comme ça. Il n'y a que des contextes et des choses à tester pour vérifier si ça convient ou pas aux utilisateurs. Donc pour ça il faut mettre en place des tests qualitatifs avec quelques utilisateurs pour identifier comment ça se passe mais il faut aussi surtout mettre en place des robots, des choses derrière qui traquent des données pour identifier à grande échelle à quel point ces boutons-là fonctionnent, à quel point ces pages fonctionnent ou pas. Allez, je te propose qu'on continue et là je vais être dans l'idée de ne me connecter à aucun réseau social. Donc juste là j'ai tout skippé, j'ai tout passé et donc tout se passait avec un swipe. Donc j'ai glissé l'écran vers la gauche, donc comme je te disais c'est même pas un tap sur la petite flèche du bas, c'est vraiment un geste, donc c'est quelque chose de très très poussé tout de même. C'est vraiment pour les personnes qui sont à l'aise avec leur smartphone. Donc on va continuer d'écouter ce qui se passe sur cet écran. Alors là tu vois j'adore parce qu'en fait j'ai même pas besoin de lire. J'ai à peine lu le titre, j'ai surtout regardé les 4 boutons et écouté ce qu'elle m'a dit. Et en fait, j'ai pas d'effort à faire et ça c'est super agréable parce que le fait d'écouter et de n'avoir que très peu de choses à lire, c'est beaucoup moins d'effort que d'avoir à lire tous les éléments. Donc là en fait, si j'ai le son activé, je lis même pas ce qu'il y a en dessous du titre. Après c'est essentiel de tout de même l'avoir mis parce que certaines personnes ne vont pas vouloir activer le son. Ou d'autres peut-être ouvrent l'application dans un contexte qui ne leur permet pas d'écouter tout de suite ce qui se passe dans l'application. Mais en tout cas, moi qui avais le son, j'ai même pas eu besoin de lire. Et ça c'est extrêmement, extrêmement appréciable de se voir accompagné d'une telle manière et par une voix tout à fait agréable. Allez, on continue. Ok, et bien ça y est, nous voilà sur l'application. Alors je sais pas toi, mais là tu vois c'est pas moi qui ai coupé le son. Le son c'est vraiment coupé tout seul. Donc ça crée quand même une différence, un palier un peu intense dans l'expérience. Parce qu'en fait on était dans quelque chose avec un fond sonore, avec une voix agréable qui nous parle tout au long. Et là en fait on arrive dans le silence. Donc ça donne un peu, en contraste si j'abuse un petit peu, ça donne un peu une impression de néant quoi. Donc peut-être que, après je comprends, je comprends techniquement pourquoi ils en sont arrivés à là. Le onboarding c'est une série d'éléments dans le code de l'application. Et après quand on arrive sur l'application c'est autre chose. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui permettraient de raffiner ce passage de l'un à l'autre. Alors là tu vois on est vraiment sur des petits détails. Parce que l'expérience qu'ils nous proposent est vraiment de très très grande qualité. Donc là on m'accueille sur Anchor et on me propose de commencer à écouter le Rundown. Une station qui est designée juste pour moi. Alors en fait là tu vois j'ai même pas envie de me poser la question. Donc je vais tout de suite aller voir et j'imagine qu'il faut cliquer sur le petit soleil ici. Attends je vais poser. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est une sorte de... On continue le onboarding mais de manière concrète. On est concrètement cette fois-ci dans l'application. On est là où j'imagine que je vais pouvoir écouter des futurs podcasts, des futurs radios, des futurs audios. Sauf qu'il y a toujours une voix qui m'accueille et qui m'explique ce que je vais pouvoir y trouver. Donc c'est ultra agréable et ultra intuitif pour le coup. Donc voilà là tu peux vraiment voir comment concrètement on accompagne l'utilisateur. En tout cas c'est un bel exemple d'accompagnement de l'utilisateur dans les fonctionnalités, dans les choses essentielles qu'il va pouvoir trouver au sein de l'application. Ok on va arrêter là. J'ai l'impression qu'en fait ça pourrait continuer comme ça et qu'il va me passer tout un tas d'audio du jour avec des news généralistes, avec peut-être des choses qui me sont adaptées. En tout cas voilà je trouve que c'est un très bel accueil. Maintenant j'ai envie d'aller voir par moi-même. Est-ce que je peux naviguer ? Ouais, je peux naviguer à gauche et à droite. Alors ça c'est un mode de navigation très poussé, très avancé. J'avoue que là en fonction du type d'utilisateur qu'ils choisissent, c'est peut-être un peu poussé. Mais tu vois c'est un peu le même exemple que pour Snapchat. Snapchat où on navigue comme ça en faisant glisser les éléments et à aucun moment on indique qu'il y a des choses cachées à gauche et à droite. C'est franchement discutable. Et tout ça c'est en fonction de la cible. Puisque on va dire que les millenials, les personnes très habituées à naviguer, qui ont grandi avec un smartphone d'entre les mains, ils cherchent, ils ont l'habitude de faire ces gestuels-là. Par contre les générations qui n'ont pas grandi avec un smartphone d'entre les mains, là pour le coup risquent de ne jamais trouver ça et risquent d'avoir envie d'avoir une liste d'éléments. Donc on va continuer la navigation, peut-être qu'on va trouver ça et peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses. Donc je reviens là où on était précédemment, parce que j'aimerais voir ce qu'il a à me proposer. Donc là on a une navigation qui est, j'aime bien dire, exotique. C'est une navigation non standard, mais qui est assez évidente. Parce qu'on voit bien que les différents éléments sont répartis sur cette courbe. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les vidéos games. Alors là, il faut que je te dise que je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. J'ai cliqué, comme tu l'as vu, sur le Mario Bros, là, sur le personnage, et le son s'est mis en route. Et il ne m'a pas affiché l'écran qu'on a vu tout à l'heure. Alors est-ce que j'arrive à retourner ici sur l'écran de tout à l'heure ? Non. Alors là, tu vois, c'est déstabilisant en termes d'expérience. Parce que tout à l'heure, quand j'ai cliqué, j'ai eu un écran. Alors, je crois qu'il est là. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur le rond, j'ai eu cet écran. Et donc du coup, je suis arrivée dans une expérience d'écoute qui me paraissait être la page d'écoute. La page où il n'y a plus que le lecteur, etc. Et là, désormais, en fait, quand je clique sur un petit rond comme ça... Ça m'active l'audio. Mais quand je retape sur le rond, ça ne l'arrête pas l'audio. Et donc, en fait, j'ai mis quelques secondes pour trouver que c'était en bas à droite, le play. Je ne sais pas si tu le vois. Regarde, je vais cliquer dessus. Alors ça, c'est vraiment un souci. Parce qu'on a l'habitude de faire play-pause exactement sur le même bouton. Et là, les ronds de ce menu un peu exotique font play, mais ils ne font pas le pause. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose à améliorer. Et s'ils souhaitent que ce bouton fasse play, il faut vraiment qu'il fasse play et pause. Autrement, le play et le pause se fera exclusivement avec le bouton en bas à droite. Ça, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser à ça. Sinon, c'est déceptif. Ça demande trop d'effort à l'utilisateur. Donc voilà, petite chose à améliorer dans cette expérience. En tout cas, pour te parler un petit peu des différences entre les navigations exotiques et les navigations standards, c'est une chose dont on me pose souvent la question comment innover en termes de navigation, comment proposer des choses qui changent aux clients, comment apporter de la nouveauté, comment surprendre les utilisateurs, etc. Le but, ce n'est pas de surprendre l'utilisateur. Le but, c'est de faire l'application la plus adaptée à un contexte. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Là, je trouve qu'en termes de simplicité d'interface et en termes d'originalité par rapport à des standards, on est bien. Parce qu'en fait, tout le bas de l'écran, ce qu'on appelle la table barre, avec les différentes icônes pour naviguer, et juste au-dessus, ce petit affichage synthétique du player, ça, c'est des standards. Donc la table barre, c'est un standard, ça, c'est sûr. J'espère que tu connaissais cet élément-là. Mais juste au-dessus, je ne sais pas s'il a un nom, il faudrait chercher. Juste au-dessus, tu as un petit élément qu'on retrouve aujourd'hui dans quasiment toutes les applications de lecture audio. Et donc, c'était important, je pense, pour eux de réutiliser ce petit élément de lecture qui permet en fait de fermer l'écran principal de lecture et de continuer la navigation. On va s'amuser maintenant à aller chercher pour voir comment ça se passe. Donc là, j'ai tapé ici sur la petite loupe et maintenant, je tombe sur une liste. Donc ça aussi, c'est un standard. Lorsqu'on est sur des menus de recherche, en général, on arrive sur des listes parce qu'en fait, c'est l'option la plus efficace pour que l'œil puisse naviguer aisément dans des contenus qui puissent rechercher ce dont il a besoin. Et donc moi, je vais aller chercher une personne que je sais qu'elle a commencé à utiliser l'application. Voilà, Margot Klein, que je t'invite à aller découvrir si tu ne la connais pas. Elle accompagne des entrepreneurs dans leur démarche de web marketing. Donc elle fait pas mal de vidéos sur YouTube. Et donc, je voudrais rajouter cette personne en favori pour la suivre. Alors ça, ça s'appelle un feedback. En général, sur les applications, on a quasiment constamment des feedbacks visuels, très peu de feedbacks sonores. Donc là, eux, ils sont vraiment dans leur univers. Donc il faut bien que tu aies ça en tête, ça s'appelle un feedback. Et parfois, c'est essentiel d'avoir les feedbacks. À quoi ça sert un feedback ? En fait, il sert à traduire visuellement ce que la machine a fait de manière invisible. Donc par exemple, ça va être un élément de chargement. Pour que tu vois que la machine est en train de charger une page, de 0 à 100%, on t'affiche la progression pour que tu puisses patienter et que tu puisses surtout comprendre que la machine est en train de réfléchir. Si on t'affichait pas cette progression du chargement, t'aurais aucune idée de là où ça en est. Tu n'auras aucune idée de si ça fonctionne ou pas. Alors que si on t'affiche cette barre de progression, t'es au courant que ça fonctionne. Là, c'est la même chose. Je suis au courant que j'ai bien validé mes favoris. Donc là, tu vois, en fait, je retrouve une sorte de carte d'identité, on va dire, de la personne où je vois les derniers épisodes. Et en fait, là, c'est un peu bizarre parce que je m'attendrais à voir tous les épisodes, mais apparemment, ils ne sont pas tous. Il n'y en a que trois. Et puis, il y a un petit lien en bas à droite, view all episodes. Ouais, alors ça, c'est discutable aussi puisqu'en fait... Oh là là, là, je me suis perdue. Ok, alors. Apparemment, il y a des soucis de logique dans la navigation d'un élément avec un autre parce que rien, je recommence. Là, je suis sur la fiche de cette personne. Je vais dans tous les épisodes et normalement, quand je ferme tous les épisodes, on est d'accord, je dois revenir à là où j'étais avant sur la fiche de la personne. Et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des choses aussi que tu dois faire attention. Ça peut arriver au moment du développement, de louper des renvois vers une page, etc. Mais c'est quelque chose à vérifier lors des phases de test, de bien vérifier que tous les chemins vers les différentes pages se font correctement. Bon, j'ai pris la décision lors du montage de raccourcir cette vidéo puisqu'en fait, mon bon objectif, c'est de te proposer des vidéos en moins de 15 minutes habituellement. Et donc là, on a dépassé les 20 minutes. Je pense que déjà, avec tout ce qu'on a vu ensemble, ça te donne déjà une bonne idée de la manière dont j'approche une application pour affûter mon regard en tant qu'UX designer. Donc tu vois, je passe tout au crible. Je me pose la question de pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'aurais fait pour améliorer tout ça. Je pense qu'en plus, en te montrant comment moi j'approche cet exemple-là, ça te permet peut-être toi de voir des choses que tu n'aurais pas vues en tout cas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça t'apporte, si ça t'a apporté des choses, si ça t'a permis de découvrir une application sous un angle différent, si t'as appris des choses que tu ne connaissais pas, si ça te permet aussi de voir qu'on peut regarder une application d'une manière différente parce que peut-être que quand tu ouvres une application, tu ne la regardes pas exactement de la même manière. Donc ça m'intéresse énormément qu'on échange là-dessus pour qu'on puisse s'apporter l'un et l'autre. Un truc sur lequel je vais régulièrement pointer dans les prochaines vidéos, c'est que c'est important autant pour toi que pour moi que tu réagisses aux vidéos que tu regardes, que ce soit par un like ou par des commentaires parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir ce dont tu as besoin pour pouvoir t'aider, pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Donc n'hésite pas, si t'es timide, rien qu'un like, c'est déjà énorme, c'est déjà une information pour moi. Si t'as envie de réagir, c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger en commentaire. Donc n'hésite vraiment, vraiment pas, si tu souhaites que cette chaîne devienne quelque chose qui t'aide au quotidien à me donner des informations sur ce que tu as besoin et après, le temps fera que j'aurai les possibilités de te proposer plus de vidéos qui t'apportent encore plus de valeur, encore plus d'enseignement. Donc la prochaine vidéo, ce sera vendredi à 17h. Donc bonne fin de journée à toi. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada